Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce lendemain de veille d'élections au Canada, le 21 septembre 2021, 9h35, heure du Québec. Je ne sais pas s'il y en a qui pensent que le changement de gouvernement qui n'est pas arrivé, parce qu'on se retrouve avec les mêmes, à peu près les mêmes partis aux mêmes positions que soudainement, après une élection, le pays va s'améliorer automatiquement et votre condition va s'améliorer automatiquement. Pendant ce temps-là, je vous ai déniché un article fascinant du Wall Street Journal ce matin, qui nous parle de Xi Jinping et de la Chine, et qui représente pas mal l'image de la gouvernance mondiale, dans le fond, plus qu'on le pense, des gros gouvernements envahissants, c'est ce qu'on a de plus en plus dans nos pays respectifs, que ce soit en France, au Canada, au Québec, aux États-Unis et partout. D'ailleurs, ceux qui étaient adeptes, comme moi-même au début, Donald Trump, on a vu Donald Trump qui n'a absolument rien fait pour réduire la taille de l'État. Au contraire, il a été le président qui a signé les plus gros budgets et les plus gros déficits, parce que c'est comme ça que ça marche. Il y a des entités plus puissantes que les premiers ministres et les présidents, qui sont des marionnettes, qui dirigent, et on veut. Et on a déjà un gouvernement mondial, qu'on a depuis longtemps, tu peux remonter à Moïse, tu peux remonter aux Pharaons, tu peux remonter aux empires romains, grecs, tu as toujours eu un gouvernement mondial qui impose ses visions sur d'autres populations. et des pays collaborateurs avec les nations dominantes. C'est comme ça. Ça ne changera jamais. Ça change de forme parce qu'on est dans une autre époque, puis la technologie est différente, on s'habille différemment, on mange différemment, mais le fond de l'histoire est la même. Le fond de l'histoire est le même, pardon. Et là, on a des gros gouvernements socialistes, nous, qui envahissent nos vies. Et on en parle rarement, mais on veut s'offusquer et nous prévenir du danger de la Chine communiste. Je peux dire une chose, au Québec, on a le Québec communiste, en France, on a la France communiste, puis les gouvernements sont gros, puis ils envahissent ta vie, ils contrôlent ton chèque de paie, ils contrôlent ton argent et te disent comment marcher, où aller, comment traverser la rue, comment éduquer tes enfants, sinon on te les enlève, quoi manger, comment t'habiller, puis ainsi de suite. Il n'y a rien de différent avec la Chine quand on y pense, c'est juste que la Chine, elle, dirige bientôt le monde et va donner encore plus d'idées à nos dirigeants et va probablement, c'est probablement, je vous l'ai dit souvent, la Chine, le siège social du gouvernement mondial, si Jinping vise à maîtriser le capitalisme chinois en accord avec la vision socialiste de Mao, au-delà de la lutte contre les géants de la technologie, il souhaite que le Parti communiste dirige les flux d'argent et fixe des limites plus strictes aux bénéfices. Ça a été publié ce matin, bien là, hier, 20 septembre, en fin de journée, par Ling Ling Wei. La campagne de Xi Jinping contre l'entreprise privée est de plus en plus claire et est bien plus ambitieuse qu'elle n'y paraît. Le président chinois n'essaie pas seulement de maîtriser quelques grandes entreprises technologiques et autre, et de montrer qui est le patron en Chine. Il essaie de faire reculer l'évolution de plusieurs décennies de la Chine vers le capitalisme à l'occidental et de mettre le pays sur une voie totalement différente, comme le montre un examen attentif des écrits de M. Xi Jinping et de ses discussions avec les responsables du parti, ainsi que des entretiens avec des personnes impliquées dans l'élaboration des politiques. Pendant la majeure partie des 40 années qui ont suivi le lancement des premières réformes économiques par Ding Xiaoping en Chine, les dirigeants du parti communiste ont donné aux forces du marché une plus grande marge de manœuvre pour s'épanouir. Cette ouverture a aidé à sortir des centaines de millions de personnes de la pauvreté et à créer des milliards de dollars de richesse, mais a également conduit à une corruption, ah ben tiens, ça ressemble à nos pays, généralisée et à éroder la base idéologique du maintien du régime communiste. De l'avis de M. Xi Jinping, les capitaux privés sont désormais autorisés à se déchaîner, menaçant la légitimité du parti, selon des responsables familiers avec ses priorités. L'examen du Wall Street Journal montre qu'il essaye avec force de ramener la Chine à la vision de Mao Zedong, qui considérait le capitalisme comme une phase transitoire sur la voie du socialisme. Mais Xi Jinping n'a pas l'intention d'éradiquer les forces du marché, indique l'examen du journal, mais il semble vouloir un état dans lequel le parti fait plus pour orienter les flux d'argent, fixe des paramètres plus stricts pour les entrepreneurs et les investisseurs, et leur capacité à réaliser des bénéfices, et exerce encore plus de contrôle sur l'économie qu'aujourd'hui. En substance, cela suggère qu'il vise à réécrire les règles du commerce dans ce qui pourrait être un jour la plus grande économie du monde. La Chine est entrée dans une nouvelle phase de développement, a déclaré M. Xi Jinping, le président de la Chine, dans un discours en janvier. L'objectif, a-t-il dit, est de faire de la Chine une puissance socialiste moderne. Wow! La refonte de Xi Jinping a généré plus de 100 actions réglementaires directives gouvernementales et changements de politique depuis la fin de l'année dernière, selon un décompte du journal Wall Street, y compris des mesures visant à briser la domination du marché d'entreprise telles que le géant du commerce électronique Alibaba, du Group Holding Limited, le conglomérat T-Cent Holdings, et le leader du covoiturage Didi Global, les récentes mesures prises par le gouvernement pour maîtriser les prix des logements s'aggravent ou aggravent la pénurie de liquidités chez China Evergrande, qui est en grande difficulté, qui pourrait bouleverser le monde financier mondial, un promoteur immobilier lourdement d'été, faisant frissonner les marchés mondiaux. Il est peu probable que Pékin renflue Evergrande, de la même manière qu'il a sauvé de nombreuses entreprises d'État, selon des analystes, et pourrait encore resserrer les vis réglementaires sur d'autres développeurs privés. Donc, ce n'est pas rassurant de voir ça, ce qui est devenu l'exemple du monde, de nos gouvernements. La Chine, où nos milieux d'affaires sont là depuis des décennies et s'amusent comme des petits faux. C'est une sonnette d'alarme, puis de toute façon, juste une sonnette d'alarme pour vous prévenir, vous, citoyens, à vous préparer pour ce qui s'en vient. Des plus gros gouvernements, plus dominants, tu le vois dans la pandémie qui s'éternise et qui ne finit jamais, comment le gouvernement a mis son empreinte dans votre maison, dans votre vie quotidienne, et ça le sera de plus en plus. Puis il n'y a rien qui va changer ça. Ce n'est pas Marine Le Pen qui va changer ça, ce n'est pas Donald Trump qui l'a changé non plus, puis c'est personne. Parce qu'on est dans un système depuis toujours, puis ça a commencé avec Moïse, je reviens souvent là-dessus parce que c'est la marque de la bête. Moïse, sur le Mont Sinaï, il n'y a personne comme témoin, personne autour de lui qui est descendu avec les dix commandements gravés par Dieu lui-même, le doigt de Dieu. Puis c'était passé, il a ouvert les eaux, puis après ça, on nous a ramené Jésus, qui a ressuscité les morts, qui a redonné la vie aux aveugles, mais qui est mort comme un imbécile sur la croix. Puis qu'il n'y a rien qui a changé, puis qui ne changera jamais. D'ailleurs, Jésus a dit, payez à ses ordres ce qui appartient à ses ordres. Nous autres, on a un meilleur monde pour vous, mais après, quand vous aurez été soumis, puis vous seriez, vous aurez, vous serez soumis à vos autorités, et payez vos impôts. On a un monde meilleur pour vous autres après. C'est sûr que tu ne peux pas faire avancer les choses avec ça. Puis tu as vu après ça, la dégringolade de toutes les autres religions. Le, le, c'était incroyable de voir ça, hein? Le judaïsme, le christianisme, l'islam, et plein d'autres maisons de culte. Parce qu'encore aujourd'hui, ça marche très très fort. Les populations sont primitives et naïves et ignorantes. Et les gros gouvernements semblent faire l'affaire, les populations. L'idée que tu puisses faire vivre les assistés sociaux, les chômeurs, les pauvres. C'est l'idée du christianisme, hein? Prendre tout le monde en charge, dans le fond. Les handicapés, les corrompus, les prisonniers. C'est un... Nos gouvernements sont devenus un buffet, hein? Ou un bar ouvert, un buffet à volonté. Puis c'est vous autres, puis nous autres qui payons ça. Pas seulement de notre argent, mais de notre liberté. Et c'est un petit peu inquiétant. Même beaucoup, puis il n'y a rien qu'on puisse faire. Il n'y a pas un parti, puis un politicien qui va changer ça. Enlevez-vous ça de la tête. Préparez-vous à être soumis de plus en plus. Et à vous aligner à la ligne du parti de Xi Jinping. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada